Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. 3 exercices pour bien muscler son dos, aujourd'hui je vais te parler de ça. Comme je te l'ai dit dans certaines vidéos, je ne bossais pas énormément mon dos, ce qui fait que c'est un point faible actuellement. Parce que voilà, moi je voulais travailler ce qui se voit devant la caméra, devant le miroir, partout. Là par exemple tu ne vois pas mon dos, je ne voulais bosser que ce qui se voyait. Et en salle de sport, voilà j'ai commencé à bosser très tard le dos. Ça veut dire qu'en plus d'un an de musculation, quand j'ai commencé, je ne faisais pas d'exercice dos, très peu. Je ne faisais que les bras, que les pecs, un peu d'abdos, pas de dos, rien du tout. Et c'était vraiment moche et pas esthétique quand j'ai commencé à voir ce que je valais de dos. Bon après je ne vais pas te mentir, je ne m'intéressais pas trop à ça, je n'avais pas les connaissances ni les exercices adaptés pour bien travailler le dos. Et aujourd'hui je suis là pour ça. Il faut bosser le dos, le dos c'est très esthétique. C'est très très beau, surtout quand il est bien tracé, bien volumineux, c'est très très esthétique. Même si que moi mon dos commence à se construire un tout petit peu, je ne le trouve pas assez épais. Et là aujourd'hui, je vais te montrer comment bien le bosser. Du moins trois exercices. Premier exercice, tout simple. Pouli haute, ok ? Très bon exercice pour la largeur du dos. Alors cet exercice là, il est très très bon et très efficace à faire en salle de sport. Le seul problème, enfin les problèmes, c'est que voilà, il faut être à la salle de sport, où il faut avoir le matériel à la maison pour le faire. Et l'autre problème, c'est que si tu es en salle, c'est un exercice qui est très demandé à la salle. Où les gens font la queue dessus. Et malheureusement, les gens qui tournent avec toi auront soit une barre, soit une corde, soit une espèce de barre un peu plus serrée. Tu vois, parce que c'est un exercice où tu peux le travailler en large, où tu peux le travailler en serré. Moi, j'aime bien le travailler en large et exclusivement en large. C'est là où je sens plus le dos et c'est là où je me vois évoluer personnellement au niveau du dos. Donc, je te le conseille aussi de le faire en prise large à la barre. La plus large possible, d'accord ? C'est important pour bosser la largeur du dos. Exercice suivant, on va travailler à la poulie basse. Tout comme la poulie haute, c'est un exercice qui est très demandé à la salle. Parce que certaines personnes prennent des barres pour travailler en largeur et d'autres personnes prennent des petites barres ou alors des petites cordes pour travailler en serré. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais moi, je vais te proposer une petite variante très efficace que je fais pour bien sentir mon dos. Alors, hop, je prends une barre avec une main. Hop, deux, trois, quatre, allez, cinq, six, sept, huit. Je m'arrête à huit ou dix. Là, je m'arrête à huit. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Un, deux, allez, trois. J'essaie de chercher bien loin, tu vois. Je ramène bien devant et hop, quatre, allez, cinq, six, sept et huit. Et dès que j'ai fini, je pose, je prends, hop, les deux et une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. En faisant ça, je travaille mon dos en épaisseur. Parce que voilà, c'est bien d'avoir un dos large, mais avoir un dos épais et tracé, c'est mieux. Et nous, on est là pour avoir les bosses dans le dos. Moi, ce que je veux, c'est les bosses dans le dos. Je vais avoir un dos volumineux, mais qu'on voit quand même qu'il y a de la composition. Et nous, on travaille cette composition, c'est important. Dernier exercice, je dois t'en douter, d'accord ? Les tractions, le meilleur exercice à faire, ok ? Les tractions. Je sais que les tractions, certaines personnes ont du mal à faire les tractions. J'ai fait des vidéos pour ceux qui ont du mal à faire les tractions. Ça, c'est dans la playlist de concours pour rentrer au service militaire, armée, police et tout. On va voir ces vidéos-là, tu verras. Mais nous, on va se faire des tractions. Par contre, les tractions, déjà, je te dis, les tractions, c'est le seul exercice au poids de corps que si tu le carbures, tu peux avoir un dos de fou, d'accord ? C'est une chose, mais c'est aussi l'exercice qui use énormément. Et moi, il me fatigue de fou. Donc, bien entendu, je vais te faire un extrait. Et pour faire le beau, je vais enlever le haut, mais je vais mettre de la musique, d'accord ? Parce que, voilà, j'ai besoin de motivation. Faire des tractions à vide comme ça avec un micro, tu vas m'entendre mourir au micro, ça, ça n'a pas agréable, d'accord ? Donc, je vais te montrer comment je fais mes belles tractions. L'idéal serait de monter haut et de garder une petite seconde de contraction. Donc, je ne pense pas que je vais la faire, mais l'idéal, c'est ça. Et d'essayer de monter avec le menton au-dessus de la barre, d'accord ? Ce n'est pas le front, c'est vraiment, voilà, comme ça. Il y a qui trichent, il y a qui va falloir traction. Attends, je vais me mettre là. Il se met vraiment comme ça et on voit leur petit menton dépasser, tu vois ? Donc, je ne te demande pas de faire ça. Je te demande vraiment d'essayer de monter menton et bouche, d'accord ? Si tu veux faire des tractions de qualité, des tractions de pompier, c'est important. Donc, voilà pour ces trois exercices d'eau. Ouais, je sais. Pour deux exercices, il faut les faire en salle de sport. Ou sinon, il faut avoir le matériel de serre à la maison. Mais ça va t'aider. Si tu n'es pas en salle et tu comptes y aller, ça va t'aider. C'est important, ok ? Ou sinon, j'ai fait des playlists de programmes, type des programmes complets sur le dos. Des exercices à faire à la maison avec des haltères à base de rowing et de bûcherons. Avec ça aussi, ne t'inquiète pas que tu vas avoir un bon dos. Mais là, ce sont des bonnes machines et du moins les meilleures machines pour moi pour bien travailler le dos. Je tiens quand même à tous vous remercier par rapport au soutien que vous m'apportez à cette chaîne YouTube et au contenu. Merci beaucoup. C'est grâce à toutes les questions et toute la force que vous me donnez que je peux proposer de nouveaux types de contenu, de nouveaux concepts. Et ça me fait du bien, ça me fait plaisir de proposer de la qualité sur cette chaîne. Si tu aimes cette vidéo, ce concept, mets un j'aime, mets un commentaire. Ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501